Adressez-vous à Jésus, c'est lui qui a dit cela. Et vous tiendrez devant lui à tous ces jours, si vous enseignez cette théorie idiote à vos étudiants. Vous savez, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 30 et 50, le manuel scolaire moyen n'avait que 2000 à 3000 mots touchant l'évolution. On n'en parlait pas beaucoup. En 63, cela a augmenté jusqu'à 33 000 mots. 63 est l'année où la prière et la lecture de la Bible ont été enlevées du système scolaire américain. Vous vous souvenez ? Quelques âges se sont levées et ont apporté l'évolution. Au même moment, en 63, les maladies sexuellement transmissibles ont augmenté. Ceci concerne les enfants de 10 à 14 ans. En 63, le taux de divorçage commençait à grimper. Quand j'étais enfant, je ne connaissais personne qui avait divorcé. Quand on se marie, c'était pour la vie. Il fallait faire attention parce que vous alliez rester ensemble pour longtemps. En 63, les crimes violents ont augmenté. Saviez-vous qu'il y a eu une croissance de 1000% de crimes violents depuis 63 ? Je ne suis pas très vieux, mais je me souviens du temps où vous n'aviez pas besoin de fermer la porte à clé. Quelqu'un d'autre se souvient ? On n'enlevait jamais la clé de contact pour ne pas la perdre. Vous la laissiez dedans tout le temps. N'est-ce pas la vérité ? C'était ainsi que cela se passait dans ce pays. Que s'est-il passé ? Nous enseignons à nos enfants qu'ils soient des animaux. Il n'a plus de bien ou de mal maintenant. Qu'est-ce que vous attendez ? Le taux de naissance parmi les filles de 10 à 14 ans non mariés a augmenté de 100%. Le taux de grossesse est monté à 500%. Et la plupart des bébés sont avortés, tués. Nous en parlerons plus longtemps dans la vidéo numéro 4. Les choses ont changé, les amis. Le niveau scolaire est tombé d'une manière catastrophique depuis 63. Il y a quelques années, ils ont dû baisser le niveau des tests. Maintenant, le président Clinton dit que le taux de réussite aux tests est en train de monter. Mais ils ont baissé le niveau, monsieur. Voilà ce qui s'est passé. Le taux de couple non mariés vivant en adultère a augmenté de 725%. Parole de Dieu n'a pas changé du tout. Dieu jugera les adultères et les immoraux. Hébreu 13. La culture tombe en ruine. Le taux de suicide parmi les adolescents a augmenté de manière dramatique. « Si je vous dis « Embrassez une grenouille et vous aurez un presse », vous répondrez « Non, frère Rovind, les grenouilles ne se transforment pas en presse. » Combien de jeunes femmes ont obtenu leur mari en embrassant une grenouille ? Seulement deux. Vous voyez, ça ne marche plus beaucoup. Mais dans l'île d'école, si. Oui, les enfants. Tout a commencé par une amibe qui, après des milliards d'années, s'est gentiment transformée en grenouille. Et après quelques millions d'années, en plus, s'est transformée en prince. C'est le même côte de fée. Une grenouille en prince. Mais cette fois-ci avec un nouveau ingrédient magique. À la place de baiser, nous avons un hyper super puissant ingrédient magique appelé « milliards et milliards d'années ». Qui a déjà entendu cette expression « milliards d'années » ? On la trouve dans tous les livres, dans les programmes de télé ou dans Cosmos. « milliards et milliards d'années ». On la trouve dans les magazines, dans la pornographie, je veux dire la géographie nationale. « milliards et milliards d'années auparavant ». Comme c'est un facteur scientifique. Osez les contredire et vous vous retrouverez excommunier du temple de la haute éducation. Il manipule les enfants de la maternelle déjà. Voici un livre scolaire de quatrième année. Des millions d'années auparavant. Comme c'était une réalité. Les enfants, voilà ce que vous devez faire. Quand vous serez en classe et que les maîtres ou maîtresses disent « il y a des millions d'années », dites tout simplement « s'il vous plaît, est-ce que vous étiez là ? » Ils diront « non, je n'étais pas là ». Alors répliquez. Est-ce que vous savez que la Terre a des millions d'années ou est-ce que vous croyez que la Terre a des millions d'années ? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez savoir. Vous ne pouvez pas faire de test, ni le démontrer, ni le prouver. Vous ne pouvez que le croire. Cela fait partie de votre religion, non de la science. La Terre ne peut pas avoir des milliards d'années, en dépit de toute la propagande, mais seulement quelques milliers d'années. Nous verrons cela dans quelques minutes. La plupart des Américains ne croient pas que la Terre soit âgée de milliards d'années. Le dernier sondage...